Musique Coucou tout le monde, on est reparti sur du arcade paradise, le jeu dans lequel on transforme une laverie familiale en salle d'arcade super populaire. J'ai fait un épisode il y a quelques jours, alors malheureusement un bug YouTube a fait que cette vidéo n'a pratiquement pas été recommandée. C'est vraiment dommage, le jeu mérite le coup d'oeil et du coup vous avez probablement raté la bêta qui était disponible ce dernier week-end. Bon bah c'est comme ça, malheureusement j'espère que ce dernier épisode n'aura pas ce problème. Alors, hop, je vois qu'il y a pas mal de clients en attente, donc on va mettre le linge dans les machines à laver, ce qui va me permettre de gagner un petit peu de sous. Notre objectif actuel est de péter un des murs de la salle d'arcade que l'on a, on va y jeter un petit coup d'oeil dans un instant. Hop, hop, voilà, on va passer dedans, je veux juste voir si les timers sont, hop, je peux ramasser. Je pense que là les clients vont pas être contents, puisqu'ils ont laissé leur linge hier, et que du coup ils vont attendre le lendemain pour le récupérer, mais c'est pas grave. Allez, tout va dedans, hop, je prends ce linge propre, voilà, je vais quand même être payé un petit peu, je pense. Il va falloir également nettoyer l'intérieur, ça s'écrate, j'ai vu pas mal de déchets par terre, du chewing-gum sur les murs, tout ça réduit la fréquentation de notre établissement, et la satisfaction de la clientèle. Mais dis donc, il y en a un paquet, hein, en quoi l'utilisation ? Ok, deux minutes pour celui-là, ah, il y en a déjà un autre, eh bien dis donc. Donc pour rappel, cette laverie appartient à notre père, il est pas très fan de nous apparemment, en tout cas il ne fait pas confiance. Et nous on essaye de faire tourner discrètement une salle d'arcade dans la salle derrière la laverie. Là il faut donc péter un de ses murs pour agrandir la salle et poser plus de, de, bah de jeux, hein. Pour celle-là, il faut 1000$, on est à 300$, je sais plus, on voit l'argent, on est à 300$, ouais. Ah, bah tiens, là il y a des choses à ramasser. J'ai fait les poubelles, poubelles, je veux également jeter les poubelles parce que sinon... Non, non, je veux pas jouer, je veux pas jouer. On y refera peut-être un peu plus tard, je veux ça. Ok, bon bah tiens, je vais faire le ménage là en même temps. Ah, je peux pas ramasser les canettes ? Les canettes écrasées là, d'accord. Alors, le sac se remplit, une fois qu'il est plein, on va le jeter. C'est bon, c'est bon. Là, il a demandé que je fais une gomme sur... Ah, c'est plein, ok, on va le jeter maintenant. Ça va nous faire un petit peu d'argent. Il nous manque 700$. Hop, et on a un 20ème. Super. Donc, j'ai gagné 90$ déjà aujourd'hui. Mais on n'a pas fini. C'était où qu'il y avait le... Ah, ok, il y en a là. Hop. Les gens sont crates, c'est incroyable. J'ai nettoyé hier. Comment est-ce qu'il peut y avoir autant de déchets sur le sol ? C'est là-bas, hein. Ouais. Hop. Est-ce que les chiottes... Les chiottes sont propres, moi. Je n'ai pas eu de problème. Je n'ai pas eu à les nettoyer à nouveau juste le premier jour. Ah, il est chewing-gum. Je pensais pouvoir le récupérer. Mais là, je ne peux pas. C'est peut-être un bug. Normalement. Ouais. Fight. J'ai gagné le combat. Et là, je ne peux toujours pas le récupérer. D'accord. Donc, je pense que ça, c'est peut-être dû à la recherche de la sauvegarde. Peut-être quelques problèmes. Ah, alors. Quelque chose. C'est celui-là. Ouais. Celui-là a pris fin. On le ramasse. Plus on est rapide, plus on est payé. Malheureusement, on ne va pas être payé beaucoup pour les quatre. Oh, il y en a un autre encore. Dis-donc. Ah, je l'ai mis au-dessus. Pour qu'il faut bien utiliser les machines en haut. Ah, il y a un nouveau client. Il va là. Il y en a deux prêtes. Encore. Ah, c'est quelque chose qui est sec. On va voir la paix. Beaucoup d'action là. Voilà. Toute la rangée du bas. Et on route, sauf... Ouh, les trois là. D'accord. Alors, je pense que je vais avoir un salescore sur ça. On doit le mettre là. Ouais, voilà. En fait, c'est des commandes, enfin, des commandes, on va dire, qui ont été faites hier. Je n'ai pas eu le temps de les valider avant la fin de la journée. Du coup, j'ai dû les valider le lendemain. Et du coup, les clients sont vraiment pas contents pour prendre du délai. Ça nous fait quand même un petit peu d'argent, mais j'espère que ça n'a pas impacté la popularité de cet endroit. Ah, toi également, le dernier. Ah, il y a déjà du monde qui est revenu. Voilà. Par contre, le reste, le reste devrait bien se passer vu que... C'est des commandes d'aujourd'hui. Alors, c'est tout. Rien n'est Kratos. On a 140. Alors, on va à l'ordi. Ah. Chaussette. Bouteille. Chaussette. Hop. Rien d'autre là. On va à l'ordi. Donc, de là... Oh, là, c'est le wiki. Voilà. Donc, là, il me faut les mille. J'aimerais bien le commander, mais sans l'argent, on ne peut pas tester. Pas assez d'argent. Il me le confirme. On va déposer les sous qu'on a sur nous. Là-dedans. Hop. Hop. Complètement... Au hasard, je vais dire. Voilà. Donc, les sous sont déposés dans le coffre. À ça que je ne peux pas dépenser si ce n'est pas dedans. Et là, on doit être à... 440, quelque chose du genre. Alors... Oh, c'est fini. Oh, je n'ai même pas vu. J'ai été prévenu que c'était fini. Bon, ce n'est pas grave. Si c'est toujours de la journée, à la rigueur, je vais peut-être être encore d'utilisation. 30 secondes. Là-bas, il n'y a rien. Alors, cette machine, elle est quoi ? Elle est cassée ? Pourquoi elle est ouverte ? C'est possible qu'elle soit cassée ? J'aimerais bien pouvoir... Alors, on ne pourra pas retravailler la déco, mais j'aimerais bien pouvoir retravailler la déco d'ici. Là, c'est un petit peu crados, quand même, pour être franc. Ok. Un autre est sec. Celui-ci. Alors, celui d'au-dessus. Voilà. Bon, alors. Là, on devrait être bien payé. Voilà. 30 dollars, rang S. Et toi, tiens, c'est arrivé. On te met dedans. Alors, au début, on dépend vraiment de la laverie pour faire des sous. Mais, on devrait pouvoir, une fois qu'on a une plus grande salle d'arcade, gagner beaucoup plus là-bas. On va être payé pour un autre. Là, je vais faire un petit tour pour voir si j'ai de l'argent dans... Dis donc. Ok. Ah, rang A. Oui, parce que j'ai traîné un petit peu pour celui-là. Oui. Probablement. J'ai tout le temps d'être au rang S. C'est quand même cher. Rang A. Un petit peu long. 1 minute 30. J'ai dû les laisser traîner un petit peu trop longtemps ici, avant de les mettre. Oui. Alors, on va faire un petit tour et voir si on peut ramasser. On a combien ? On a 7 dollars déjà dedans. 12 dollars. 14, 15 dollars. Ça, ça apparemment, ça ne donne rien pour le moment. 13. Et 18. Ouh. Donc 130. Ah, ça rapporte beaucoup plus que les jours d'avant. Je crois que quelques machines supplémentaires ont vraiment attiré plus de monde. D'ailleurs, ils disent que si on a une machine populaire à côté d'une non populaire, ça peut aider celles non populaires à progresser, quoi. C'est lequel ? C'est celui-là. On ramasse vite. Je veux mon petit S. C'est donc le max dessous. On score. Slip. Chemise. Ok. Et il est quelle heure ? Il est 15h17. Je crois qu'on ferme à 22h ou à 23h. Donc, il y a eu deux week-ends bêta pour le jeu. Le précédent été, il y a deux semaines. Enfin, une semaine. Enfin, il y a le 7 et le 8, je crois, si je dis pas de bêtises. Puis là, le 16 et le 17. Et malheureusement, vous avez probablement raté la bêta à cause du bug YouTube qui n'a pas recommandé pas mal la vidéo. En fait, pendant les trois premières heures, YouTube n'a juste pas enregistré de stats pour cette vidéo. Trois, quatre premières heures. Même peut-être six premières heures, je pense. C'est peut-être un truc du genre. Et ce qui fait que pour lui, la vidéo ne générait aucune vue. Donc, il ne la recommandait à personne. Alors qu'il y avait les vues habituelles qui se généraient. Et voilà. C'est un petit peu dommage. Mais bon, ce n'est pas une catastrophe. Mais ça fait un mal au cœur pour le jeu qui mérite le coup d'œil. Alors. Hop. Ah. Quoi qu'il y a. Oh. Ah, ça, ça doit... Alors, est-ce que c'était... Non. Ah, ça doit être un des qui restent. Ce n'est pas possible. Ranser dans la même journée. Je n'ai jamais eu ça. Il faut que je fasse plus gaffe maintenant. Ok. Alors, il est quelle heure ? Il est 16 heures. Ah, un autre combat. Ça fait trop marrer ce mini-jeu. Oh. Oh, il est plus résistant que l'autre, celui-là. Oh. Oh, 4 coups pour celui-là. Il a donné plus d'argent. On va dire qu'il y avait pas mal de billets cachés sous le chewing-gum. Alors là, on est à 220 plus les 130 que j'ai gagnés au début. On est à 304... C'est 130 ou 60 ? Je ne sais plus combien j'ai pris. On est à 350 et les poussières. Ce qui est vraiment, vraiment pas mal. Donc, du coup... Allez, un petit peu d'effort pour le reste de la journée. Et du coup, une deuxième journée devrait suffire à obtenir les 1000 qui me permettent de débloquer le mur. Peut-être même un petit peu moins d'une deuxième journée, une journée et demie. Ça dépend, ça dépend. Déjà, si je n'ai pas de problème de délai et de traitement des... Ok. Alors, hop. Voilà. 30 dollars. Super. Toi, tu as une minute 35. Toi, tu as moins d'une minute. Ok. Alors, je vais voir si là, ils ont acheté les choses. Alors, je ne sais pas trop ce qu'ils achètent là. Parce qu'en fait, c'est moi qui le paie pour tout. Donc, ils n'achètent pas la lessive. Ils n'achètent pas le temps de trucs qui tournent. Donc, je ne sais pas ce qu'ils achètent là. Mais bon. Là, j'entends... C'est quoi tout le bruit ? Ah, c'est la porte qui s'ouvre quand je passe. D'accord. Ok. Combien ? 30 secondes. Et une minute. Là, il n'y a plus beaucoup de clients. C'est peut-être parce qu'on arrive à la fin de la journée. Il est 18 heures. Quoi ? Qu'il me reste encore au minimum 4 heures. Peut-être 5 heures. Ok. Une porte là-bas. Donc, c'est peut-être là que l'on va débloquer. On va peut-être péter ce mur. Je crois qu'on doit péter un mur. Je ne sais pas si on pète un mur ou si on a grandi ou quoi. Je ne vais pas ramasser ça. Ok, ok. Et alors. Fin de la journée. On a gagné 77 dollars à l'arcade. 283 à la laverie. Et 120 grâce à la maintenance. En général, ça nous coûte plus d'argent à la maintenance. Mais apparemment, c'est différent là. Bon. Alors là, on est dimanche. J'espère qu'on va avoir un petit peu plus de visiteurs. Vraiment, je trouve que j'ai deux critiques pour le moment. Pour le jeu. Voilà. Ok. C'est déjà la boucle de gameplay. Les premiers jours est un peu trop redondante. On fait un petit peu trop la même chose. Ce qui est juste dommage, je trouve. Et la deuxième chose, c'est que le traitement du linge est juste trop long. Ce qui fait qu'on n'a pas tellement de choses à faire ces premiers jours. On attend juste que... Attends, on va nettoyer. On attend juste en fait que tout se... Ah, le sac est plein. Que tout se termine. Et de faire la petite action. Vous voyez, c'est un petit peu dommage. Parfait. On a gagné combien ? 30 dollars de plus. Ah, là, je ne sais pas à combien j'en suis. Bah tiens, on va déblayer le tout. Et jeter un petit coup d'œil. Bah tiens, on va y aller jeter un petit coup d'œil maintenant. Comme ça, on le sait. Est-ce que je peux le voir d'ordinateur ? Ah, déco. Où est mon argent ? Ah, on est à 800. D'accord, donc il me faut 200. Oh, bah ça va être facile. 200 et je vais pouvoir faire la demande d'agrandir la zone. Par contre, il va probablement me falloir un petit peu d'argent pour payer les premières machines qui coûtent 500 dollars au minimum. Donc ça, oui, ça, ça a picoté par contre. Tu vois là. Ça fait partie du décor, en fait, les canettes là-bas. Le sac est plein à nouveau. Bah ça nous fait de l'argent. Je ne vais pas dire non. Hop. Là, c'est quasiment, on veut des déchets pour gagner des sous. Pas de nouveaux clients là. Il se passe quoi ? C'est peut-être parce que l'endroit est crade. Allez, je vais nettoyer. Et là, je dois ramasser les petites canettes. Mais sur le comptoir, il n'y a pas besoin. Elles sont clouées, en fait. C'est glué. Alors, c'est presque sec. Alors, il est 15h30. Je n'ai gagné que 150 dollars aujourd'hui. Et la majorité de ces revenus viennent du nettoyage. Donc, ce n'est vraiment pas une journée productive. Je m'attendais à vraiment gagner beaucoup plus un dimanche. Je me dis que c'est en général là que les gens vont faire leur linge. Mais apparemment, pas du tout. Alors, maintenant, ce que je vais faire avant, plutôt que d'atteindre le lot suivant, je vais essayer d'obtenir ce qu'il me manque dans les trémies. Hop, 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 hop. Oula, non, non, ok, mauvais bouton. On va jouer. Ah, il y en a quelque chose de près. J'aimerais bien avoir lui sans lancer le jeu. Voilà. Finalement, pas mal du tout. Je suis à 274. Par contre, toi, on te met. Et je vais aller faire la commande. Rien en attente. Rien en attente. Et toi, c'est 1 minute 30. Et toi, 40 secondes. Ok. Voilà. Déco. Bien fait. Ah, il faut poser les sous. Oui, j'ai oublié de poser les sous. Hop. Voilà. Alors, du coup, je vais aller là-bas parce que je sais que ça va être prêt dans quelques secondes. Et ensuite, on va acheter. Alors, pas d'autres déchets. Non, on est bon. Ah, il y a un autre client. Euh, ici. Oui, il te reste 40 secondes. Demandez. On est à 1081. Achat terminé. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que c'est fait le lendemain ? Ou ? Je ne sais pas trop. Donc, il va falloir sûrement attendre le lendemain. Et c'est autour du dernier panier de la journée. Je crois que je suis un petit peu juste côté horaire. Je ne peux même plus regarder la montre pour voir l'heure. Et je le fais. Et on ferme les yeux plutôt que de regarder. Donc, ce n'est pas grave. Là, on passe. Ah, j'espère que je ne vais pas perdre mes 200 dollars. Si, je ne les mets pas. Ouh. Ok. Bon, bon, ok. C'était honnête, quand même. Pas autant que j'espérais. Ouh. J'ai vu un petit trophée. Gérald, king of the Riviera. Continue. Alors, ne dites pas que c'est la fin de la bêta. Ah, ah, ah non, c'est juste que j'avais... Ok, je reprends le contrôle du... Je pensais que j'étais encore dans la cinématique. Alors. Bon, déjà ça, tout de suite. Ça, on perd moins de temps, plus de revenus et tout ça. Euh, regardons un petit peu. Ouh. Ouh, et c'est déjà plus propre. Alors, par contre, certaines machines ont l'air un peu vieilles, mais... Est-ce que je peux repositionner, du coup, les choses ? Toi. R, ok. Donc, ça, c'est une des rares. D'accord, je ne peux pas le déplacer. Dommage. Donc, on a un garage voisin et une réserve. Je suppose que dans le futur, on va pouvoir débloquer ces endroits. Alors, bon, bah... Toujours... Nettoyage au début de journée. Parce qu'apparemment, des gens s'infiltrent dans mon... Oh. Maintenant, il y a de la pub. Ok. Déjà, on s'infiltre la nuit, parce que c'est toujours entre la nuit et le matin que les déchets apparaissent. Pas pendant les heures de boulot. Donc, ouais. Alors là, il me faudrait 500 au minimum. Peut-être plus, je ne sais pas combien ont coûté les machines. Mais au minimum 500 pour acheter une nouvelle machine. Non, mais bon... Pas beaucoup de déchets pour le moment. Je veux dire, peu de revenus. Rien sur les fauteuils. Ah, parce qu'il y a ça. Ah, il y en a pas mal. Ah, sac est plein. Super. Super. Donc, ça veut dire 60... Enfin, 30 de plus. Mais 60 au total, déjà. Hop. Je ne pense pas que j'ai de quoi remplir un autre... Un autre sac poubelle. Qui me paye pour sortir les poubelles. Voilà. Et maintenant, on a les petits chariots. D'accord. Pas de chewing-gum ? Il y a toujours un ou deux chewing-gum habituellement. Oh. Ah. Ah, j'ai ramassé... J'ai ramassé quelque chose. Je n'ai même pas fait gaffe. Je pensais que ce n'est pas grave. Ok. On a un deuxième client. Une autre chaussette. Ah, si, chewing-gum. Un petit peu d'argent. On est à... 290. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Je dois avoir 80. Dans le coffre. Ah, sac plein. Il est plein, là. Oui. Il n'y a rien d'autre. Ok. Alors, je vais quand même ramasser ce qu'il y a dans le trémie. 9. 12. 11, on va dire. 12. Et il y a celui-là. Ah, juste au moment où j'ai ramassé, quelqu'un a investi. Bon, je suis à 341. On va faire 370. Avec... Ce que j'ai... Ça a changé l'apparence devant. Je crois que ça a rajouté un banc. Je ne me rappelle pas qu'il y en avait un. Et donc là, on est avec les 80 à 450. Et là, il me reste... Ah, putain. Là, c'est sûr, je vais pouvoir acheter une machine. Mais bon, comme d'hab, on ne peut pas l'obtenir le jour même. C'est livré le lendemain. Il faut quand même farmer un petit peu. Ah, mon client. J'ai l'impression qu'il va y avoir plus de monde lundi que dimanche. Alors, avec ça, je pense avoir assez pour une autre machine arcade. Donc, on va voir si je peux me le permettre. Ah, alors. Au rang A, j'ai un petit peu traîné apparemment. Pas grave, j'ai bien été payé quand même. Ah, j'ai combien ? Si j'appuie... Je suis à 421. Ouais, je crois que j'ai assez. Je crois que j'ai assez quand même. Je n'ai pas eu les 30 que j'espérais. Ah, toi, 35 secondes. Je n'ai rien de l'autre côté. Allez, on va quand même y aller. Et on essaye. Alors, Arcademia. Oh, purée. Les machines suivantes ne sont pas exactement à 500. La moins chère est à 750. Je suppose que certaines machines sont plus grandes que d'autres, si on voit le plan. Hop, on va quitter. Bon, c'est vrai que deux fois. Ah, ouais, certains emplacements sont plus grands que d'autres. Donc, à voir. Donc, il me faut un petit peu plus. Est-ce qu'il est quelle heure ? Il est 16h44. Ouh, je ne vais peut-être pas pouvoir le faire en une journée. Ok. On va être payé pour ça, déjà. Le problème, c'est que si je ne peux pas le faire en une journée, je dois passer la journée suivante, la faire complète pour être livré le lendemain. Parce que les livraisons ne sont pas le jour-même. C'est un petit peu embêtant. Parce que, ouais, les journées sont assez longues. Ah, j'espère vraiment que le gameplay va se renouveler. Parce que là, pour le moment, je ne fais que les machines. Je me demande quelle va être la boucle de gameplay en mi-partie. parce que les machines arcade fonctionnent d'elles-mêmes. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire en dehors de venir ramasser les pépettes. On a l'achat de machines et la gestion, on va dire, de l'espace. Qui, lui, est assez... Il ne prend pas beaucoup de temps. Voilà, en gros, on en fait un petit peu de temps en temps, mais c'est tout. Donc, je dois avouer que je suis un petit peu inquiet. Le jeu a du potentiel, mais je suis inquiet de ce qui nous attend plus tard. Alors, j'ai peur de ce qui va se passer. J'attends. Oh. Ok. Ok. Apparemment, à partir d'une heure, je commence à être vraiment fatigué. Mais là, je devrais quand même avoir assez pour acheter la première machine. Donc, je vais déposer tout ça. Je vais voir, est-ce qu'on a de l'argent ? Non, rien. Ok, c'est vide. J'ai déjà vidé. Ah oui, mon bureau. Mon bureau est là. On met ça dans le coffre. Rapidose. On défil. Je ne vais pas m'évanouir. Je ne sais pas quel est l'impact, mais je me dis que ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Ça, c'est posé. Maintenant, on va acheter. Et là. livrer le 6. On est lundi, donc c'est bien demain. Popularité 170. D'ailleurs, si je regarde. Ah, c'est donc contre popularité, on est à 8.94. On va voir ce que ça va donner demain. Et on rentre. Et la livraison Amazon. Poum. C'est clairement une simulation. Alors, ce n'est pas le plus cher. Le plus cher était à 1100. Mais on va mettre le nouveau à quoi que. Je le mettrais bien là, à côté de ceux-là, pour rendre les machines à côté plus populaires. Parce que je pense quand même que c'est plus populaire que les autres machines que j'ai déjà. Je vais voir maintenant mon niveau de popularité. Est-ce que ça a changé ? 10. Ah ouais, on a bien progé. Alors, on a du chat. Mais avant, je veux attirer la clientèle, donc gagner des sous, donc tout ça. Alors, j'ai eu de quoi faire de ça. Il reste un petit peu de déchets. Mais ouais, loin de quoi remplir un troisième. Ah mince. Trompette machine, pas grave. Pas de soucis. Les lapins, les urnales. Très bien. Alors, voyons voir le message. Est-ce que c'est un nouvel objectif ? Ah, papa. Ok. Maintenant que tu as plus de machines, il est temps de se mettre au travail, de commencer à rayer des trucs sur la liste de choses à faire. Ouh, ça va débloquer les nouvelles fonctionnalités. Dès que tu accompliras une tâche de la liste, je m'assurerai de t'envoyer un peu de ma devise locale. Ok. Acheter un livre. Simplement remplacer tes arrêts de basket que tu peux, que tu veux tout le temps porter. Quoi ? Pourquoi l'insistance sur les livres sterling ? Hum, on est payé en quoi ? On est payé en dollars. Donc quoi, il faut faire de la couffre. Il faut faire de l'échange. Alors, basket, coffre-fort, lacet de ce vieux coffre. Alors, je voudrais voir l'objet avant d'essayer. Lacet de ce vieux coffre-fort. Ah, zut. Ok. Vous pouvez passer au mode super avec le coffre numérique. Ah, ça peut être pas mal. Ça coûte combien ? 405. Ah ouais, ça picote. Ok. Donc, à mon avis, il n'y a pas d'échange à faire. C'est plutôt, si on fait une tâche, le PR nous paye. Je pense que c'est ça. Donc, c'est quasiment une autre monnaie dans le jeu. Je pense que c'est la logique. D'accord, intéressant. On va voir cette liste. Ah, possède. 17. On va voir cette liste. Jouer à UFO assos pendant 5 minutes. Obtenir 250 poids dans une partie de l'amas. Oh, purée. C'est ça, l'étage du père. Alors, il est parti de l'amas. C'est ça. Oh, 50 points. Ça va pas être facile. 5 minutes, 2 ou 3 minutes, ils ont dit. Ok. Ok, on verra ça une autre fois. J'espère que ça va changer tous les jours. Mais, et alors, une partie de UFO, quelque chose. Alors, avant, avant, je dois. Ah oui. Non, la clientèle ne va pas me payer autant. Ça, c'est un problème. Parce que si je joue, je ne vois pas ce qui se passe là. Une minute ici. Deux minutes là. Une partie de 5 minutes, ça voudrait dire négliger complètement. Le magasin. Alors, UFO. C'est lequel ? UFO, c'est toi. Ah, c'est le nouveau jeu qu'on a acheté. Alors. Ouh, ok. Oh, ok. Et... Ah trop tôt ! Je pré-shut ! Oh les bâtiments poussent ? Ils grandissent ? Ah bah bref, je suis là. Ah ah bah je l'ai raté ! Ok alors, avant... J'espère que je peux y retourner. Et que c'est juste mis en pause. Je pense pas que les jeux d'arcade ont une... Enfin les machines d'arcade ont une pause. J'ai joué pas mal dans mon enfance, mais j'ai jamais vraiment... ...essayé de mettre en pause. Ah ouais donc si je reviens, c'est une autre partie quoi. Et en fait... Je pensais qu'il y avait un délai. Mais la bombe tombe pile ou on la lâche quoi. Ah là c'est mieux là. Ah putain ! ... ... ... En fait ça grandit pas. C'est juste que je dois détruire la ville c'est tout. ... Ah je descends en fait, non c'est moi qui... ... 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 J'ai loupé ça ! Ah ! Non ! Ok, là je vais perdre. Ok ! Du coup... Voilà ! Je pense que là je vais avoir quelques pénalités de temps. Mais une partie de 5 minutes, c'est jouable, le jeu n'est pas compliqué. Mais je me vois mal complètement négligé. Ah ouais, c'est ce que je pensais. Et là je vais faire un petit tour maintenant des machines arcade. Et voir ce qu'il y a dans les Tremi. Est-ce que le nouveau jeu a bien boosté la popularité ? Du tout. Ah ! 6.36. 9. 10. 11. 6. Et le nouveau il est à 8.55. Il est un peu plus, mais rien d'incroyable. J'ai ramassé ça. Ah ! Donc voilà, voilà. Et du coup, on va s'arrêter là pour ce deuxième épisode. Donc c'est cool, il y a de nouvelles tâches à faire. Franchement, je pense que les développeurs devraient... Ah, c'est juste jouer pendant 5 minutes. D'accord, c'est pas faire une partie de 5 minutes, c'est juste jouer 5 minutes. D'accord, bah ça c'est pas un problème du tout. J'ai fait la moitié à la main, donc je pense que je peux atteindre les 250 points sans trop de difficultés. Et faire une partie de la main pendant 3 minutes. Donc c'est celle-ci là qui doit durer un certain temps, 3 minutes. Ok. Mais ouais, c'est jouable. Par contre, le coût des choses là-bas, au magasin, sur Ebay ou je sais pas quoi l'équivalent, est assez élevé. Mais bon, ouais, je pense qu'ils auraient dû rajouter ça un petit peu plus tôt, parce que j'ai passé pas mal de temps. Franchement, au bout d'un moment, juste, on est assez d'attente que tout sèche et se lave. Et j'ai juste sorti la tablette en laissant le temps défiler. Donc ouais, ça c'est vraiment dommage. Il faut vraiment qu'ils améliorent le début de partie. Et qu'ils déjà raccourcissent énormément le temps de lavage et de séchage. Quitte à mettre plus de commandes la journée, mais les payer moins. Peut-être que tout nous paie 30 pour un S, nous paie 15 ou 20. Et par contre, en mettre 2 fois plus pour qu'on ait plus d'activités. Ou alors trouver d'autres activités à mettre en place, comme par exemple les tâches à faire, qui seraient pas mal. Parce que, en dehors des machines à laver, le jeu ne nous donne pas grand chose à faire la journée. Donc merci à vous d'avoir regardé. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501